Nous ouvrons ce journal avec une heure de retard pour cause. Vous venez de suivre sur nos antennes les hommages officiels dignes, mérités, audience solennelle. D'adieu rendu aujourd'hui en mémoire de Benoît Luamba Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice, président honoraire de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature décédée à Bruxelles le 17 janvier dernier. Hommage qui a été rendu en présence du président de la République au Palais du Peuple. L'actualité, c'est également les ordonnances signées par le président de la République. Ordonnance numéro 22 bar 0 17 du 17 février 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, en son article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prénant court le 19 février 2022. L'ordonnance numéro 21 bar 0 15 du 3 mai 2021, telle que complétée à ces jours portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sans proroger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés à chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 17 février 2022, Félix Antoine Tchiseké de Tchélombo, Jean-Michel Samalou Kondekieng, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance, ordonnance numéro 22, bar 018, 19 février 2022, portant admission à titre posthume dans l'Ordre national, euro, nationaux, Kabila, Lumumba, d'un premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers l'éminent service rendu à la nation congolaise en tant que l'un des pilastres du pouvoir judiciaire dont il a à deux reprises présidé le Conseil supérieur de la magistrature, d'abord comme premier président de la Cour suprême de justice, ensuite comme président de la Cour constitutionnelle et ce, après avoir gravi tous les échelons de la carrière de magistrat, soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé de patriotisme, très ardent et très dévoué pour la cause nationale, son engagement et son abnégation, faisant de lui l'un de dignes fils de ces pays, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'Ordre national et ronationaux, Kabila Lumumba, au grade de Grand Cordon, M. Benoît Luamba Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, article 2, l'échancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 19 février 2022, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 19 février 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. En image, tête à tête, hier, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, Donatien Cholet. Ce bref entretien a permis au chaplain de sa Saint-Été, le pape François, de découvrir son cadeau de la part du président de la République, un véhicule 4x4, tout terrain flambant neuf. Regardez. Récemment élevé au rang de chaplain par sa Saint-Été, le pape François, le désormais Mgr Donatien Cholet-Baboula, a été honoré ce vendredi par le président de la République qui lui a remis un véhicule de marque Land Cruiser de TATXL pour faciliter sa mobilité. Dans un bref échange, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a présenté ses félicitations au Péla catholique en lui souhaitant plein succès pour ses nouvelles charges. Reconnaissant, le bénéficiaire a devant la presse dit sa satisfaction au chef de l'État pour le geste qui, sans nul doute, l'aidera d'une manière à atteindre les prévis éparpillés dans le pays. C'est d'abord une surprise. Il est vrai qu'à l'occasion de la célébration de la messe du 1er février pour la commémoration de l'âme de notre cher Papriya Chetien Tshisekedi, le président de la République m'a approché pour me féliciter à l'occasion de ma nomination comme chapelle de sa Saint-Été. Il a regretté n'avoir pas été présent à l'Eucharistie, mais il a promis de faire un geste que je méritais selon lui. J'ai reçu l'invitation de venir à la présidence et voilà la grande surprise. C'est une surprise bien sûr agréable. Je lui dis sincèrement merci et que le Seigneur lui en rende au centuple. Les relations entre l'Église catholique et le gouvernement ont toujours été bonnes à rappeler Mgr Donacien Cholet qui, rassure, dès sa disponibilité, a toujours contribué au développement de son pays. Le souhait pour le pays c'est qu'on avance dans le bon, le chemin est encore long, la situation est ce qu'elle est. Je souhaite que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour qu'on continue à travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Né en 1963 et ordonné prêtre depuis 1993, Mgr Donacien Cholet a été élevé par le pape François au rang de Chaplin de sa Saint-Été en décembre 2021. Le 18 février 2006, la République démocratique du Congo connaissait un nouveau régime constitutionnel. Pour ce 16e anniversaire, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique a organisé une conférence pour célébrer la Constitution congolaise en analysant sur ses points forts et ses faiblesses. Reportage Edith Chala. Les regards des scientifiques, des politiques et des juristes se sont croisés sur ce thème « État de droit, démocratie, justice sous la Constitution congolaise du 18 février 2006, bilan, leçon et perspective ». C'est à l'occasion de la célébration des 16 ans de cette Constitution organisée par le professeur Rimbata, président de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique et des GPA. Dans leur prise de parole inaugurale, les présidents des deux chambres du Parlement ont chacun critiqué ce texte fondateur. Christophe Mbosokudiaponga, président de l'Assemblée nationale, salue un antidote puissant contre le vénin de l'arbitraire mais qui se trouve en face de trois défis, celui de la légitimité, de l'efficacité et de la justice. Dans une approche évaluative, Modeste Batiloukwebo, le président du Sénat pose un problème fondamental. Les crises incessantes en province imposent le débat entre unitaristes et fédéralistes. L'organisateur de la conférence, président de l'IDGPA, le professeur André Bumbata, s'est félicité de la qualité de communication et a appelé les étudiants venus nombreux à suivre un cours de droit constitutionnel. Le premier panel sur les six prévus a porté sur la constitution congolaise sociologie et défis identitaires dans une modération du professeur Ondankoi. Le sociologue Emile Bungeli croit qu'il est temps de disposer d'une constitution de développement alors que le professeur Placide Mabaka a parlé des incohérences de cette constitution du 18 février. On ne peut pas prôner un état laïque et obliger le président élu à prêter serment devant Dieu. Le professeur Ndiouli a révélé que le problème est anthropologique. C'est l'homme qui refuse la norme il ne veut pas s'approprier la loi. C'était avant que le professeur Macker Ayoupar s'interroge sur la non-traduction de la constitution en quatre langues nationales 16 ans après. Beaucoup d'autres thèmes aussi bien riches qu'interpellateurs ont été abordés par d'éminentes personnalités. Restons focalisés sur la date du 18 février marquant la naissance de la constitution de la RDC qui devrait normalement être fériée à en croire le professeur Jean-Louis Sambo doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il a saisi cette occasion pour sensibiliser les élèves du complexe scolaire Mohamba sur la constitution. Un reportage Eric Kabamba. Constitution de la République démocratique du Congo. 18 février 2022, 16 ans d'existence de la constitution de la République démocratique du Congo. Date historique, le doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Le professeur Jean-Louis et Sambo plaident pour une journée fériée. 16 ans, nous avons eu notre constitution. Nous devons accorder une importance capitale à cette journée. Et pour moi, le gouvernement devrait s'assumer et considérer cette journée comme une journée chômée, fériée et payée. La constitution doit être connue de tous, d'où l'initiative d'en parler aux élèves du groupe scolaire Mohamba. A la question de savoir, connaissez-vous la constitution ou l'avez-vous-le ? Les réponses sont dubitatives. Les gens, les gens, les gens, les gens, à l'école, non. Mais à l'école, on dessine les drapeaux. Une séance pédagogique qui a porté ses fruits. Les élèves ont été informés. J'aimais les gestes que l'éloignée de la faculté de droit fait. Ça m'attire aussi beaucoup de faire les droits. De pouvoir avoir la constitution, c'est quand même un privilège pour moi. Je ne connaissais pas ce qui signifiait la date d'aujourd'hui. Grâce à cette conférence, j'ai compris quelque chose. Je dois la lire pour comprendre quels sont mes droits et devoirs. Après notre exercice, ils sont maintenant informés que cette date est importante pour notre pays. Vous avez une nouvelle constitution qui nous a amenés à organiser des élections et demain, ils peuvent être des électeurs tout comme des dirigeants et ils n'auront le pouvoir que lorsqu'ils auront connu l'ère droit et l'ère devoir qui se trouve dans la constitution. L'initiative du décanat de la faculté de droit de vulgariser la constitution auprès des élèves reste à une première et mérite d'être soutenue. Bientôt, l'Union Sacrée de la Nation va présenter officiellement ses tickets pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces concernées par les scrutins prochains. Augustin Kabouia, secrétaire général de l'Ude-PES est venu rencontrer Modeste Bahati Loukwebo, président du Sénat et l'un des coordonnateurs de l'Union Sacrée. On fait le point avec Sandra Nyangui. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu dans 14 provinces après la reprise des activités des assemblées provinciales prévues le 15 mars prochain. A l'Union Sacrée de la Nation, en attendant le rapport des émissaires dépêchés dans les provinces concernées par ces élections dans le cadre des missions de sondage, les tractations se poursuivent pour confectionner les tickets. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Ude-PES, Augustin Kabouia Tchilumba et le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, l'un des coordonnateurs de l'Union Sacrée de la Nation, ont échangé en tête à tête sur la question. Le secrétaire général du parti présidentiel fait le point de leurs échanges. Le professeur Modeste Bahati est l'autorité morale de la FDC et allié. Et moi, comme secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nos deux formations politiques font partie de l'Union Sacrée pour la Nation. Avec des tractations en cours, avec la situation des candidats gouverneurs qui pointent à l'horizon, on peut se consulter à n'importe quel moment. C'est raison pour laquelle j'étais venu les voir pour échanger et voir dans quelles conditions nous pouvons faire les tickets dans certaines provinces pour les comptes de l'Union Sacrée. Augustin Kabouia a en outre soutenu que les tickets de l'Union Sacrée de la Nation seront présentés officiellement dans les jours à venir. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé hier avec l'ambassadeur américain accrédité en RDC, Mike Hammer. Les USA réitèrent sa volonté d'accompagner et de soutenir le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le diplomate américain l'a dit à la fin de l'audience. Reportage Teti Samba. Les Etats-Unis d'Amérique sont prêts à accompagner le gouvernement congolais et la Commission électorale nationale indépendante pour assurer le bon déroulement des prochaines élections en République démocratique du Congo. Ce sujet était au cœur des entretiens que le numéro un de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi a eu avec l'ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo ce vendredi 18 février 2022 au siège de la centrale électorale. Les Etats-Unis sont prêts à accompagner le gouvernement congolais et la CENI spécifiquement pour assurer que la prochaine élection sera une élection meilleure. Il n'y aura pas de glissement que l'élection sera créible et transparente et inclusive. On avait discuté les besoins de la CENI et comment les Etats-Unis peuvent soutenir les efforts pour renforcer la démocratie congolais. C'est clair que la responsabilité pour avoir les élections c'est une responsabilité du gouvernement congolais et nous avec les autres partenaires de la communauté internationale sommes prêts si il y a quelques défis d'aider à voir comment on peut soutenir les efforts. Spécifiquement nous sommes très intéressés à soutenir l'observation internationale que le président de la République démocratique du Congo Félix a demandé le soutien qu'on peut avoir dans cette observation aussi nationale. Mike Hammer a reconnu que son pays n'a pas encore précisé les aspects du processus électorale congolais à soutenir. Nous sommes intéressés à soutenir l'observation tant nationale qu'internationale a-t-il rassuré. en parlant agriculture avec la relance de l'industrie militaire dans plusieurs provinces de la RDC qui prend lisiblement forme des champs de maïs à perte de vue une plantation sur 110 hectares de la ferme militaire des Mabana témoigne l'engagement des forces armées à accompagner la vision du chef de l'État dans le secteur de l'agriculture. Séraphine Kilouboukutouna vice-ministre de la Défense Nationale s'est rendue pour encourager les militaires commis à cette tâche dans le plateau de Bateke. Regardez. En temps de paix l'armée est appelée à produire dans différents secteurs pour le développement de la nation en vue de s'assurer de la parfaite évolution des activités agroalimentaires conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo dans la relance de l'industrie militaire la vice-ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Séraphine Kilouboukutouna a effectué une visite de travail dans la ferme militaire des Mabana située dans les hauts plateaux des Bateke à 65 km du centre-ville Kinshasa et à quelques encablures de Minkao pour se rendre compte de l'évolution des travaux sur place. Elle a profité de l'occasion pour adresser quelques mots aux nouvelles unités qui effectuent sur place ces travaux et qui veillent sur la protection des produits sémés. Nous remercions le chef de l'État pour cette initiative de la redynamisation de l'industrie militaire car en temps de paix l'armée se prend en charge et elle nourrit la population et procède à la construction des infrastructures pour le développement de la nation car de l'industrie militaire. signalant que la vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant a lancé les travaux agroalimentaires dans la ferme militaire de Mabana à Kinshasa à la ferme de Coloisi à la ferme de Kalunga à Kamina et à la ferme de l'académie militaire de Kananga. Dans le secteur des finances, des questions qui défraient la chronique. Quels sont les différents partenariats que la GECAMIN a signés ces dix dernières années et comment a-t-elle géré le fonds ? L'IGF qui a mené un audit de six mois dans cette entreprise vient de boucler sa mission. les deux parties ont procédé à la signature de procès-verbal avant la publication des résultats de cette audite. Commentaire Eric Kabamba. C'est un procès-verbal respectant toutes les procédures qui rassurent toutes les deux parties. Voilà pourquoi la délégation de l'Inspection Générale de Finance et celle de la GECAMIN n'ont pas hésité à apposer leur signature au bas de ces documents. Une signature mettant ainsi fin à la mission d'audit menée par l'Inspection Générale de Finance dans le secteur minier pendant six mois au sein de la GECAMIN pour une période allant de 2010 jusqu'à ces jours. Les inspecteurs de finances faisaient un état des lieux de tous les partenariats signés par la GECAMIN pendant ces dix dernières années. Pour l'Inspecteur Général de Finance Chef des Services Jules Alunguete c'est un aboutissement heureux du travail mené étant donné que les procédures ont été respectées des bout en bout. Nous venons de signer les procès-verbal avec la délégation de la GECAMIN qui sanctionne la fin de ces travaux. Nous nous sommes mis d'accord parce que toute la procédure requise a été suivie donc il y a eu des observations qui ont été faites à la GECAMIN la GECAMIN a eu le temps de répondre et par la suite les deux partis se sont retrouvés en une séance de débat contradictoire pour examiner les observations faites ainsi que les réponses données et à l'issue de ça je pense que les deux partis se sont mis d'accord et nous sommes tous de même avis en ce qui concerne les conclusions qui sont sorties de ce travail d'audit auprès de la GECAMIN. Même réaction du côté de la GECAMIN pour son secrétaire général Patrice Pungwe qui s'est dit satisfait car le travail s'est déroulé dans la sérénité. Les résultats de cette audite sera publié très prochainement par les autorités compétentes ont rassuré les deux partis. 2021 aura été une année difficile sur le plan économique aussi bien au niveau mondial que national. La Fédération des entreprises du Congo FEC a au cours de la cérémonie d'échange de vœux analysé la situation pour un avenir sûr. Résumé Cédric Kenina. Le monde des affaires congolais évalue sa marche et entrevoit l'avenir avec optimisme. En 50 ans d'existence la Fédération des entreprises du Congo a connu toutes les vicissitudes de la RDC en constance mutation. Dans son adresse devant une bonne fourchette d'invités dont les membres du gouvernement députés et sénateurs les partenaires traditionnels et autres les présidents de la FEC Albert Yuma Moulimbi a peint les tableaux bien plus à procéder à un état des lieux de la situation économique du pays. De la protection de l'industrie locale des propositions pour l'amélioration du climat des affaires avec une mention sur les relations avec les gouvernements du président du patronat congolais n'a rien laissé au passage. Son Excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tiseké de Chilombo dans son discours prononcé le 13 décembre sur l'état de la nation en avait appelé à la mobilisation des investissements dont le pays a besoin pour créer des richesses et se développer mais qui ne peut s'épanouir que grâce à un bon climat des affaires. Il avait dit pour atteindre cet objectif il faudrait qu'une attention particulière soit accordée aux doléances des opérateurs économiques en vue de l'amélioration des conditions d'exercice des affaires et en assurer le suivi c'était le mot du président de la République. Dans les volets partenariats avec le gouvernement Mme le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba représentant les premiers ministres a réitéré l'accompagnement de l'exécutif national à la FEC. La Fédération d'entreprises du Congo a également réitéré ses voeux le meilleur au couple présidentiel à toutes les institutions du pays et au peuple congolais. Cette cérémonie traditionnelle des chances de vœux qui coïncide fort heureusement avec les 50 ans de la FEC s'est voulu également un cadre pour honorer les anciens présidents du patronat congolais parmi lesquels les vivants Pascal Kinduelo José Ndundo Bonongue et ceux qui sont passés dans l'au-delà Jano Bembasa Olona Gilbert Tiongo et William Damso L'actualité c'est aussi Kinshasa où le bourgou minstre de 24 communes les commandants district de la police nationale et les chefs des quartiers ont été instruits par le gouverneur Gentil Ningo Bila pour faire appliquer les grandes décisions prises après le drame de Matadi Kibala en feu le point avec Willy Atunakov Le drame de Matadi Kibala dans la commune de Mongafoula qui doit interpeller tout le monde pour que pareille tragédie ne survienne plus dans l'avenir parmi les grandes décisions annoncées pour faire régner de l'ordre et la sécurité de la population qui noisent la destruction des occupations des emprises publiques et des constructions anarchiques érigées les longs des rivières et des voies ferrées la fermeture de marchés pirates les longs des principales artères avec interdiction formelle de percevoir des taxes pour les endroits prohibés sur toute l'étendue de la capitale sous peine des sanctions exemplaires à cela s'ajoute l'application stricte de la mesure interdisant la production et la commercialisation d'eau en sachet nous allons travailler ensemble aussi bien le bourgmestre qui est le commandant de police pour que nous puissions dégager tous les vendeurs qui vendent les longs j'ai dit bien les longs des avenues principales au niveau des avenues principales j'ai dit que il y a un spectacle désolant que l'équipement offre en passant au vieil épi de la ville au vieil épi de la république à en croire les participants à cette réunion toutes ces mesures sécuritaires et sanitaires sont renforcées sur les artères principales en prévision des visites officielles à Kinshasa du président turc prévu pour ce week-end et du couple royal belge attendu dans la capitale le 6 mars prochain manda tchébois malade en république démocratique du congo dénonce une mégestion du centre international des civilisations bantou sisiba dont il est le directeur général il a dit à la ministre de la culture art et patrimoine Catherine katungufoura qui lui a rendu une visite de reconfort à domicile et dans un autre décor vers un partenariat entre le ministère de la culture et les groupes l'oeil incorporat sur l'investissement son directeur général a été reçu par la ministre de tutelle regardez le directeur général du groupe l'oeil incorporat aide guilin l'onkenye omengolo a indiqué jeudi à l'issue de l'audience lui accordé par madame la ministre de la culture et art et patrimoine Catherine katungufoura que son institution qui est une plateforme stratégique dans le domaine des investissements sollicite un accompagnement du ministère à travers la mise en place d'une structure d'identification des artistes stars et professionnels culturels dans la quête de leur catégorisation conditions sine qua non pour la signature d'un protocole d'accord il a par la même occasion annoncé l'organisation aux Etats-Unis d'Amérique d'une conférence sur l'investissement en RDC du 7 au 10 mars prochain afin de susciter une attraction du marché congolais qui régorge d'un énorme potentiel dans différents secteurs auprès des entrepreneurs et détenteurs de produits américains pour sa part la ministre Catherine Katungofura a fait savoir que ce partenariat à venir va ouvrir un cadre pour une meilleure identification des acteurs clés ayant la maîtrise de leur métier et permettre à des nouveaux entrepreneurs d'accompagner l'action du gouvernement dans un autre registre le directeur général du centre international de civilisation Bantou au Gabon dont le bureau se trouve au Gabon est malade à Kinshasa Manda Chebois l'un des grands chroniqueurs et intellectuels avérés s'inquiètent pour l'héritage de ses oeuvres et de son bureau situé à Libreville au Gabon hospitalisé plusieurs fois à Kinshasa il l'a reçu mercredi dernier la visite chez lui de la ministre de la culture Catherine Katungofuraha afin de tabler sur le mandat de la RDC au Sissiba les oeuvres de musiciens qui seront conservées au musée dans le jour qui viennent ne seront ni vendues ni piratées ce sont là les assurances du directeur général par intérim de l'institut national de musées nationaux du Congo placide Mumbembele faites aux artistes musiciens chrétiens c'était au cours d'un échange avec le président de l'association de musiciens chrétiens du Congo regardez pour la première fois en République démocratique du Congo les artistes musiciens auront une adresse pour la conservation de leurs oeuvres un musée essentiellement musical sera ouvert en vue de leur permettre de bien protéger leurs instruments annonce faite par le directeur général intérimaire de musées nationaux du Congo qui s'est entretenu avec le président de l'association de musiciens chrétiens du Congo Patrice Ngoïmusoko la musique fait partie de notre patrimoine et surtout que nous sommes dans la perspective d'ouvrir un musée de la musique dans notre capitale il est bon que tous les musiciens et notamment commencé par le frère Patrice pour le camp des musiciens chrétiens et que tous les musiciens viennent apporter leurs oeuvres parce que c'est dans le musée qu'on va faire vivre davantage leurs oeuvres pour des générations à venir donc il était très important pour nous de pouvoir échanger avec lui et lui montrer notre vision par rapport au patrimoine culturel et partager cette vision afin que lui aussi puisse la partager avec ses collègues qui vont soutenir la promotion du patrimoine dans notre pays ces oeuvres qui constituent notre identité nous aurons tout perdu sauf notre identité le musée est ouvert à eux c'est le musée c'est le musée seul qui peut pérenniser leurs oeuvres dans notre société qu'ils viennent avec leurs oeuvres et le frère Patrice que je remercie ici qui a déjà donné son accord des principes de nous apporter le premier instrument qu'il a utilisé il s'agit là des oeuvres musicales qui seront conservées au musée et dans le secteur de la recherche scientifique parlons de cette organisation de deux journées de réflexion sur les acquis et capacité du centre d'excellence chimique biologique radiologique et nucléaire dans la coordination des risques et des luttes contre le trafic illicite de matières en RDC on fait le point avec Grasse Maosso à l'ouverture de ces deux journées le secrétaire général à la recherche scientifique a fait savoir que ces réflexions constituent une occasion pour les participants de déceler les forces les menaces mais aussi les opportunités qu'offrent ces centres afin de définir les options des meilleures coordinations pour COE-CBRN le président du conseil national a encouragé ces initiatives qui permettront à ces centres d'excellence de contribuer à la visibilité des COE-CBRN et à la lutte contre le trafic illicite des matières réservées aux centres chimiques biologiques radiologiques et nucléaires à la clôture de ces assises il a été recommandé de moderniser l'administration des COE-CBRN RDC définir les stratégies de communication doter COE-CBRN des infrastructures immobilières adéquates Les différents ministères qui sont impliqués dans la clé nous ont permis de réfléchir dans le sens d'aller vers l'élaboration d'un plan stratégique et c'est dans les plans stratégiques que nous allons détailler étape par étape ce que nous aurons à faire Madame Odette Cabena a sollicité un financement garanti par le gouvernement en faveur de ces centres d'excellence afin que le gouvernement seul dicte la politique de sa gestion et de son fonctionnement Ce qui est tout de même une très bonne nouvelle il s'agit de l'acquisition par le département des chirurgies des cliniques universitaires de Kinshasa d'un lot de matériel d'endoscopie et microscope opératoire équipement présenté par le professeur docteur Chambi chef de la délégation encore une fois retrouvant grâce Maosso pour ce reportage acquis sur fond propre des cliniques universitaires de Kinshasa ces deux appareils notamment le microscope opératoire et la colonne endoscopie vont permettre au corps médical de faire diverses chirurgies complexes avec ou sans cicatrices minimisées les AVC les tumeurs les maladies de l'hypophyse les organes internes de l'irologie comme la prostate et d'autres formes de chirurgie peuvent bénéficier aussi de la prise en charge assurée de cet appareil quand quelqu'un a saigné dans sa terre c'est ce qu'on appelle les AVC hémorragiques donc il y a des pétés des méso qui sont libérés qui saignent grâce à cet appareil il faut entrer dans son cerveau chercher des méso qui saignent et aller les bloquer comme vous avez vu là pour les réparer avec des fils comme on a fait parce que ce sont des fils microscopiques qui ne sont pas passés à la voie carré quand on a aussi les tuyaux c'est à dire les boules ou les masques qui poussent dans le cerveau pour les opérés il faut avoir la finesse et la finesse va aussi avec des petits instruments pour avoir la précision et ne pas toucher n'importe quoi avec cet appareil nous pouvons aller toucher à ces histoires là en créant le moins de problèmes possibles cet homme de science a fait savoir que grâce au microscope opératoire il y a lieu d'avoir la connexion avec les étudiants dans d'autres salles cet équipement médical vient aussi renforcer d'autres boîtes endoscopies pour la digestive la réhabilitation du gouverneur de la province du Sud Kivu Théongwabi Djekassi continue de rencontrer l'adhésion des couches sociopolitiques du Sud Kivu dernier cas en date c'est la déclaration politique des partis membres de l'union sacrée de la nation qui salue l'arrêt de la cour constitutionnelle on écoute cette déclaration lue par le président fédérale de l'UE de PES Sud Kivu le président fédéral des partis et regroupements politiques de l'union sacrée de la nation en province du Sud Kivu salue cette décision de la plus grande juridiction qu'il trouve juste et qui reflète l'état de droit prôné par son excellence M. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo président de la République et qui arrive à point nommé par ailleurs les présidents fédéraux rappellent à l'opinion tant provinciale que nationale qu'au regard de l'article 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridictionnelles civiles et militaires ainsi qu'au particulier les présidents fédéraux dénoncent les faits que certains acteurs politiques bien connus profitent des actions visant à troubler l'ordre public et tenter d'empêcher le retour du gouverneur en province de ces faits ils appellent la population de Sud Kivu à une vigilance tous azimites et n'est pas prêté oreille aux mensonges convenant des ennemis de la province du Sud Kivu en effet les présidents fédéraux de l'UN du SN Sud Kivu demandent aux autorités tant policières que judiciaires de poursuivre les personnes qui commettraient la rébellion contre la décision de la coupe constitutionnelle après la mort du patriarche Kyungu Wakumwanda Baba Wakatanga de l'UNAFEC compte se redynamiser atelier de réflexion avenir et devenir de l'UNAFEC c'est le thème c'est le thème qui réunit les cadres et membres de ce parti Alouboumbachi qui soutiennent la vision du chef de l'état tout en soutenant également leur appartenance à l'union sacrée reportage Rikin Zuziloïa L'effervescence est à son comble le siège du directoire national de l'UNAFEC à l'ouboumbachi pris d'assaut par des combattantes et combattants de l'union nationale des fédéralistes du Congo ils sont venus témoigner leur indéfectible attachement et soutien au chef de l'état Félix-Antoine Nettiseke d'Itilombo leur allié politique à l'union sacrée c'était à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de réflexion de ce parti cher à feu Babawakatanga Gabriel et Kiongwakumwaza de Rizmémoire l'avenir et le devenir de l'UNAFEC est le thème principal avec des participants venus de Kinshasa et du Grand Katanga notamment des orientations du parti ont été évoquées par rapport à la prospérité de l'UNAFEC au sein des lignons sacrées selon le président national Jean Oumba Lungangue ce en fonction de la réalité politique du pays à l'initiative de la deuxième vice-présidente nationale Mireille Massangou qui a planché sur les aspects des financements des partis politiques qu'à l'UNAFEC cette session de consolidation des actions idéologiques a permis au premier vice-président juvénal Kitungwa Lugoma de placer un mot sur l'aperçu historique dans son discours inaugural les statuts les statuts les règlements les règlements d'ordre intérieur et les projets des sociétés par le quatrième vice-président François Matembera enfin le besoin de redynamiser de mobiliser et d'implanter le parti ont motivé l'intervention de la troisième vice-présidente nationale Maggie Sakina Et si vous ne le savez peut-être pas sachez que le parti l'humumbiste unifié Palu El Guizenga en deuil il vient de perdre sa présidente chef du parti Madame Dorothée Guizenga décès survenue à Kinshasa le vendredi 18 février 2022 en début d'après-midi des suites d'une courte maladie le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement que son âme repose en paix Vous avez suivi en direct de nos antennes les hommages officiels dignes mérités et audiences solennels d'adieu rendus aujourd'hui en mémoire de Benoît Luamba Bindou premier président émérite de la Cour Suprême de Justice président honoraire de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature décédé à Bruxelles le 17 janvier dernier les hommages rendus en présence du président de la République et après de nombreux et loyaux services rendus à la nation il a été récompensé à titre posthume pour son sens élevé de patriotisme et il est admis par ordonnance présidentielle à l'ordre national et renationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon et au moment où nous vous parlons le cortège funèbre se dirige au cimetière nécropole entre terre et ciel où il sera inhumé c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada